Un nouvel épisode de Cérial pour le mois d'août 2023 et comme chaque mois, je vais revenir sur les photos prises ou éditées le mois d'avant. Et donc on se retrouve à la suite du mois de juillet, où j'étais en Islande pour notamment prendre des photos de ce volcan qui était au sud-ouest de l'île. Donc là c'est vraiment le dernier jour, donc deux images, les deux premières images, des images où on survole en hélicoptère ce volcan dans vraiment l'avant-dernier jour je crois, ou le dernier jour où vraiment on pouvait le voir correctement, voir un petit peu comment aussi un volcan s'éveille mais aussi comment il s'éteint. Et là c'est avec une optique, un Sigma AR 105mm f2.8 sur mon Leica SL2, cet appareil que j'utilise un peu pour tout. C'est deux clichés donc, vue du ciel. Là l'image à gauche, c'est pour le lendemain du survol, je suis retourné au volcan aussi à pied, donc j'ai fait le trajet à pied pour m'approcher, pour voir un petit peu plus. Et ça c'est une photo donc à gauche prise avec un objectif Sigma F5-6-3, le 100-400, avec aussi le doubleur qui s'adapte, qui donc le transforme en 200-800. C'est une optique qui n'est pas très lumineuse, entre guillemets, mais qui est relativement compacte, de f5 à f6-3, bon ça double avec le doubleur. Et sinon à droite, là à nouveau une photo du jour d'avant prise avec le Heartland, cette Heartland 105mm f2.8. C'est pas exactement la même nature d'image, mais ça marche assez bien je trouve comme utilisation, comme outil, quand on a un sujet, il faut utiliser les pinceaux qu'on a. Là à nouveau deux images prises du ciel, c'était le volcan deux ans auparavant, enfin il y a deux ans, qui est un peu plus froid, il est toujours chaud, mais un peu plus froid quand même. Et toujours avec le 105mm Heart. Donc ce mois-ci, en début de mois, j'ai pas mal testé en Islande ce Sigma 100-400, au rendu contemporain, contrairement il y a plusieurs gammes chez Sigma. Et là c'est des photos prises dans le parc national de Singvillia, qui est au sud-ouest centre, on va dire. Je parlerai probablement dans une autre vidéo de cette optique. Voilà à nouveau le 100-400 avec le doubleur, là c'est avec une baleine à bosse à gauche, c'est une sortie dans la belle Reykjavik, où on a la possibilité de voir des... C'est un peu touristes dans l'approche, mais c'était l'occasion de tester cette optique aussi. Et à droite, du même... J'ai mis les deux photos côte à côte, parce que c'est du même emplacement en fait, avec le 100-400 poussé à 400 avec le doubleur, donc au 800. La chaîne de montagne au loin, on a quand même un détail assez surprenant. On arrive à faire des choses assez intéressantes, créer des ambiances assez marrantes, en utilisant vraiment cette optique qui est, comme je l'ai dit avant, elle est pas très très compacte, mais elle est tout à fait transportable, facile d'utiliser, vraiment une qualité assez exceptionnelle pour le paquet. Après, on change complètement d'endroit. Évidemment, les photos prises au film, sur des appareils, il faut que je finisse les films et ensuite que je les développe. Donc là, on se retrouve au mois de juillet, au début juillet, avec le Festival d'Arles, au sud de la France, avec un film que j'ai développé à ce moment-là, enfin que j'ai reçu en retour. Je développe pas, je dirais encore, mes films couleurs. Et donc des ambiances prises avec le Contax T, cet appareil 35mm, vraiment très compact, et du film, du Flickfilm Electra. En gros, c'est du Kodak Aero Color, sans ISO, mis en bobine par Flickfilm. Un film qui donne un, comme on peut le voir sur les deux images d'après aussi, c'est des captures, un peu au moment du festival, dans ce balade dans la ville. Donc toujours avec ce film, encore deux images. Un film qui est vraiment assez intéressant, qui est très précis, je trouve, que j'apprécie beaucoup, en fait, au final. J'espère qu'on pourra continuer à le trouver. Flickfilm le proposera quand même. Passons à un film qui n'a rien à voir. Moi-ci, c'était l'occasion de retrouver un film que j'avais utilisé dans un Leica M5, avec différentes optiques, plutôt des Sumarit M. Donc toute cette gamme que j'aime beaucoup, le 35, 50, 75 et 90, qui ont toutes une vertu maximale de F2-5. Alors, je pourrais pas vraiment dire lesquels sont lesquels. Ce film est assez particulier de Relay. C'est un film couleur, en fait, qui est mis à l'envers, et le substrat à travers lequel la lumière passe va donner cette teinte rouge, en fait, à vos photos. Ils appellent ça exposer le négatif par le dos. Voilà, ça explique bien le processus. Les deux premières photos, là, je le trouve marrant, parce que moi, j'ai essayé un peu plein de choses. Alors, c'est des flamants roses à gauche, derrière une barrière. On se rend pas vraiment compte. Point à droite, ce sont plusieurs billots qui sont posés dans un... C'est des petits billots carrés, qui sont posés en vrac, que j'avais pris un petit détail. Mais par contre, quand on fait des photos, alors là, par exemple, la photo urbaine, les ciels deviennent vraiment très, très bizarres. Les ambiances sont vraiment assez surprenantes. Alors, on voit qu'il y a du vert quand même qui ressort, il y a du jaune, on perd beaucoup de bleu, ça, visiblement. Mais encore deux autres images, on voit ce que le rendu de ce film donne. C'est assez expérimental. C'est assez dur à contrôler, je trouve. Il faut quand même pas mal... C'est un 400 ISO, mais... Souvent, je me suis retrouvé avec des images un peu sous-exposées, donc je pense vraiment pousser l'exposition. Là, on le voit encore, là, c'est dans... Avant, c'était des images de la périphérie, en fait, de la ville de Genève. Ça, c'est au... Je crois que c'est au Molandru, le col du Molandru, enfin, près du col de Molandru, dans le Jura. Donc, au nord de la Suisse, à la jonction avec la France. Encore du côté suisse. Ça donne vraiment des... Ce film donne vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est assez amusant. Ensuite, on va passer à un autre type de film. Là, c'est du film. On part sur un format que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui est le 1 sur 2. Et j'en ai déjà parlé auparavant dans d'autres séries. Parce que j'utilise une Linof Technica. C'est un appareil photo assez grand, un moyen format, qui met du film 120 dedans. Là, c'est un homographique color négatif, 400 ISO. Mais vraiment, ça donne un négatif de 6-12, en gros. D'où le nom de l'appareil. Donc, beaucoup de surface, beaucoup de résolution. Là, un film qui est quand même relativement précis, avec un rendu que j'aime beaucoup, en fait. L'homographie, là, vraiment une très belle émulsion. Et là, c'était à l'occasion d'un essai d'une vidéo qui viendra bientôt. Là, j'ai tout le matériau pour la faire. Où je vais parler un petit peu de comment je pratique ma photographie quand je fais de l'expérimentation avec de nouveaux appareils. Ou que je fais simplement... Ou que c'est simplement que je voyage. La photo de paysage, ou la photo de détail. Et là, c'était donc l'occasion de sortir la Linof. Mais aussi d'essayer d'autres appareils. Donc voilà, là, même endroit, même trajet. Mais j'en parlerai évidemment plus dans le détail, dans une autre vidéo. Là, c'est avec du Pro Image 100, en utilisant l'Olympus XA1, qui est cet appareil dont j'ai une vidéo où je parle de cet appareil qui n'a pas de focus, en fait, qui est focus free. Elle a donc ce rendu avec cette lentille qui est quand même assez intéressante, malgré tout. On passe à un autre type de film. Alors, on a beaucoup de films cette semaine. Cette semaine. Ouais, ce mois-ci. Enfin, aussi cette semaine, si on pense au moment où je distribue la vidéo. Là, c'est du film APS Xperia d'environ 2007. C'est du Kodaka 20X comme film. Je crois que c'est du 200 ISO. J'ai un petit doute, là, tout d'un coup. Avec un appareil photo qui est le Fuji Photonex 1000 IX, connu comme le Tiara APS, qui a une optique Fujinon 24 mm, je crois. Et c'est vraiment un appareil super compact qui se déplie, en fait. Je ne sais pas comment dire. qui est télescopique, pratiquement. Le corps de l'appareil est télescopique. Il y a une petite lentille qui sort. Et puis, quand on referme le flash, ça fait rentrer le... Enfin, c'est assez amusant. Et je trouve que ça avait des photos assez intéressantes. Là, c'était au Festival de Harle, à nouveau. Un appareil qui permet de faire des captures de moments assez marrants. Et qui a un flash qui marche relativement bien. Et qu'on peut le voir sur l'image de gauche et sur l'image de droite. Celle du centre est sans flash. Mais un rendu que j'aime beaucoup. J'aime bien ces appareils APS. Et j'espère toujours que quelqu'un, un jour, refera des bobines de film APS vierges non expirées. Là, on passe à totalement autre chose. On retourne en Islande. Des détails de ville de Reykjavik. Donc là, c'est le district 101. C'est vraiment le centre. Le super centre. Et là, c'était pour tester une optique qui est la Astro Ori 50mm F2. Qui est distribuée par 7 artisans. Je n'ai pas très bien compris si c'est une gamme de 7 artisans ou pas. Mais en tout cas, on les trouve sous Astro Ori 50mm F2. Une formule optique ancienne. Mais qui est assez intéressante. Qui s'utilise bien un appareil. Une optique aussi qui est très économique à acheter. Voilà des détails à nouveau avec cette optique. Donc en baladant un Reykjavik. Essayer de récupérer des petites choses qui titillent mon oeil. Des détails. Encore deux autres images. A gauche, c'est toujours avec le Astro Ori. Qui a se rendu assez intéressant. Même en basse lumière. Là, c'est un restaurant assez récent. Le Anayona. Que j'aime beaucoup esthétiquement. On y mange aussi assez bien. Et ils ont des bons cocktails. Là, c'est le bar. Et à droite, comme toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Islande. Dès que le soleil arrive. Tout le monde sort. C'est un pays du Nord. Qui a un peu des sensations de Sud aussi. Tout le monde est à l'apéro. Comme on peut le voir là. Une des terrasses. Alors là, c'est prisé par contre. Avec le 150 mm F2.8 Sigma Art. Que j'avais utilisé auparavant. Mais voilà. Des détails de ville et de vie. Tu vois, Reykjavik. Là, on change complètement. Avec ces deux images. De plein de choses. De un. De continent. Là, on est en Suisse. Dans le canton de Vaud. Des détails. Près de la ville de la Sarah. Ou même à la Sarah, je pense. Des détails. Capturés avec un appareil photo. Qui a un capteur Foveon. Donc un Sigma DP3. Une optique d'équivalent 75 mm. F2.8. Une superbe combinaison. Alors là, avec des lumières assez basses. C'est vraiment la fin de journée. Je suis vraiment en train de tester ces capteurs Foveon. Où les couleurs sont capturées les unes au-dessus des autres. Dans le capteur donc. Et pas avec la grille Bayerienne. Qui crée quand même des petites altérations dans le microcontraste. Et pour le moment, je suis assez bluffé. Alors ça faisait partie un peu de mon travail. On revoit encore ces deux images qui suivent. Là, un poisson qui s'était fait. Un poisson qui était probablement congelé à la base. Mais qui était coupé en deux. Enfin, il s'est déplié. Et il a séché sur une route. Je ne sais pas pour quelle raison. Une histoire probablement. Et à gauche, simplement des détails du même endroit que les deux images d'avant. Et ces capteurs Foveon, c'est assez bluffant quand même. C'est amusant à utiliser. On a effectivement, comme ce qu'on peut retrouver souvent sur le web. Une sensation de film. Il y a encore deux autres détails. La lentille de ce DP3 Meryl. En fait, il y a le DP1 qui est un équivalent grand angle. Le DP2, on va en voir quelques images après. Qui a un équivalent de 45 mm, le DP3. Mais là, le DP3, cette optique 75 mm est absolument hallucinante. Vraiment une qualité, une combinaison capteur objectif que je trouve assez incroyable. Ces images d'après, on parlait du DP3 qui est 75 mm d'équivalence. C'est un capteur APS-C. Là, c'est le même capteur, mais avec un objectif qui correspond à un 45 mm, le DP2 Meryl. Un appareil qui est assez ancien, mais c'était vraiment l'appellation de Meryl. Il voulait dire que la taille des pixels rouges, verts, bleus étaient vraiment la même. Et ils sont vraiment l'un sur l'autre. Donc, on a vraiment une restitution réelle de la couleur. Sigma, pour essayer d'augmenter la sensibilité, à changer un petit peu le pattern dans les modèles d'après. Je n'ai pas encore testé, mais on verra bien. Mais là, c'est dans la ville d'Holton, lors du festival de photos, des International Photo Festival Holton. C'est un Suisse alémanique, donc German of Fun. Un superbe festival qui a lieu tous les deux ans. Des détails, en fait, de la ville, il faisait beau. C'était sympa. Et là, aux 45 mm, ça donne bien. Toujours avec ce feu véon qui a vraiment cette caractéristique de couleur. À nouveau, deux images faites avec. Alors ça, je crois que c'est à Laufensdorf. Laufensdorf, pardon. Pas très loin d'Holton, des détails de campagne dans un village. Là, on change de capteur. On revient à un capteur plus traditionnel, le SL2. À nouveau, je suis en train de tester des objectifs de tout genre. Et là, c'était à l'occasion de test pour le TT artisan 100 mm f2.8, nommé Bubble Bokeh. Pour son bokeh un peu particulier. Voilà, Laufensdorf. Superbe. C'est dans un parc, en fait, national ou régional, en tout cas. Et là, j'ai essayé cette lentille sous différentes coutures. Alors voilà, l'image de droite sur ces deux images. On voit vraiment ce rendu un peu ancien de cette formule optique. Et à droite, cet aspect de bulle, en fait, du bokeh. Extrêmement marqué, c'est assez chargé. Mais pas dénué d'intérêt. Pas moche. Mais beaucoup de détails aussi, par contre. Une zone focalisée. Voilà, toujours avec cette même optique. Là, on revient à Holtun. Un ciel de rage et un détail de la ville. D'autres lentilles que je suis en train de tester. Je suis en train aussi de tester le Speed Pancro 2 50mm f2 de Light Lens Lab. Une reproduction d'une optique de cinéma des années 40. Que je trouve extrêmement précise. Alors là, comme on peut le voir, il y a un rendu qui est assez doux. Mais en fait, il y a une belle précision. Alors je pense que c'est vraiment une formule optique ancienne. Mais avec des revêtements modernes. Et ça donne vraiment très très bien. J'ai beaucoup de plaisir à utiliser cette optique. Je ferai très bientôt une vidéo à ce propos. Ça fait quand même quelques mois que je l'utilise. J'utilise toujours plusieurs mois clairement mes optiques. J'essaie dans vraiment différentes circonstances. Avant d'en parler. Et là, un exemple. On revient sur d'autres optiques. Un autre endroit. On retourne en Islande. A gauche, c'est ce DP2 Merrill avec un capteur Foveon. Et à droite, c'est avec le SL2. Et une optique dont je suis en train de finaliser le test. C'est une ancienne optique de 1935. Leica. Le Hector f6.3. 28mm. Beaucoup de vignettage. Mais voilà comment le même endroit, au même moment, la même scène peut être restituée très différemment par un capteur de nature différente. Vraiment une technologie différente. Une optique qui n'a rien à voir. Une très moderne et une moins moderne. Et pas le même angle, évidemment. 45mm à gauche et 28mm à droite. Avec cette optique 28 Hector, cette optique vraiment ancestrale, assez difficile à trouver. Elle est vraiment toute plate. Mais j'aime beaucoup son rendu. y compris dans les fleurs, comme on peut le voir à droite. Où c'est cet aspect diffusé en basse lumière. Même si c'est une optique f6.3 avec des capteurs modernes, comme là avec le SL2. On arrive à restituer des ambiances qui sont assez intéressantes. J'aime beaucoup cette optique. Et c'était un très bon moment passé avec... Et encore à gauche, une dernière image. On voit là le vignettage assez extrême de cette optique Hector. 6.3, ça c'est la Bédarikiavic. Par un matin très calme. Voilà. Et à droite, cette optique Bubble Bokeh. Aussi, qui a un certain charme ancien. Alors qui n'est pas si bubble quand on n'a pas vraiment de bokeh. Mais qui donne assez bien. Là, c'est près de Keflavik, l'image de droite. Et encore deux dernières images, en fait, pour cette présentation de ce mois. Toujours avec le Bubble Bokeh à 100 mm, tété artisan, à travers un hublot d'avion. Alors là, il y a un petit peu de de-hazing, un peu de post-traitement pour enlever un peu l'effet de haze, de diffusé du hublot. Mais voilà ce qu'on peut faire aussi avec cette optique. Qui n'est pas hyper précise et définie, je trouve. Mais ça dépend des circonstances, des conditions. Mais voilà. Et ça, c'est donc la côte islandaise du sud. Donc toujours, quand vous rentrez sur l'Islande, je trouvais toujours un hublot vers la droite dans un avion. Et en repartant vers la gauche, en fonction de la luminosité, si vous voulez voir l'île. Et potentiellement des volcans quand il y en a, dans cette région qui sont actives. Mais sinon, d'aller de l'autre côté si vous ne voulez pas voir l'île en arrivant et en repartant. Mais voilà. Et au mois prochain pour Cérial. Sous-titrage ST' 501